Mesdames, faites cet exercice et vous rencontrerez l'homme de votre vie. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, titre provoquant, vidéo provocante, et pourtant pleine de bon sens, mais bien sûr, je vous le dis. Alors, je vais m'adresser aux jeunes femmes, jeunes moins jeunes. Bon, mesdames, le titre est provoquant. Je vais vous proposer un exercice. Un exercice pour les célibataires, celles d'entre vous qui sont célibataires. Qu'on se le dise tout de suite. Si vous faites cet exercice, ça ne veut pas dire que dans les 24 heures, vous allez rencontrer l'homme de votre vie. Dans les 6 mois, vous aurez une demande en mariage. Dans l'année, le petit premier bébé, votre futur héritier sera déjà en route. Non, non, ne plaçons pas la charrue avant les bouts. Avançons à notre rythme, à un rythme lent, bien posé. Bon, par contre, un exercice capital pour rencontrer l'âme sœur, c'est apprendre à faire confiance aux hommes. Oui. Alors, c'est quelque chose de très difficile, autant pour les hommes que pour les femmes, et donc peut-être davantage pour les femmes. Dans la société dans laquelle on est, nous avons tendance, nous accordons notre confiance à quelqu'un à partir du moment où il a déjà envoyé de bons signaux. C'est dur de faire confiance à quelqu'un, de faire ce premier pas de la confiance. Rendre la confiance, pourquoi pas ? Mais faire le premier pas, accorder sa confiance à quelqu'un, c'est difficile. Et pourtant, c'est ce que je vais vous demander de faire, vous allez voir comment. Il y a un exercice pour muscler le muscle de la confiance, c'est cet exercice que je vous invite à faire. Là, tout de suite, je réponds à certains commentaires, parce qu'il y en a toujours, de plus en plus fréquemment. Il y en a, ah oui, mais si vous faites confiance à un violeur et à quelqu'un qui va nous agresser sexuellement, et puis non, mais il faut quand même penser, il ne faut pas être abruti, il ne faut pas dire oui à tout. D'accord, je ne répondrai même pas, d'accord ? C'est toujours les mêmes personnes qui vont charger, voilà. Allez, tous les hommes sont des pervers, des idiots, des libidineux, et ils vont tous nous violer. Bon. Ok, mesdames, vous faites preuve de bon sens, d'accord ? Mais tous les hommes ne sont pas à mettre dans cette catégorie. Bon. Donc, faire confiance aux hommes. Ce qui est très difficile dans notre société féministe, où on nous apprend à nous méfier des hommes. Quel est cet exercice ? Mesdames, des cours de danse. Inscrivez-vous à des cours de danse, de rock ou de valse. Si possible, donc, des danses en couple, bien entendu, des danses de salon en couple. Pas des danses en solo, ce n'est pas le but, ce n'est pas le but de faire de la contrerie, voilà. Et si possible, bon, pas des danses trop lassives, sensuelles, séductrices. C'est bon, parce qu'il y a un... Non. Mais le rock et la valse. Pour votre loisir, inscrivez-vous, parce que des danses où l'homme mène la danse, au sens propre comme au sens figuré. Oui. Dans les danses en couple traditionnel, c'est l'homme qui guide. Et alors, comme je le dis tout de suite, ce n'est pas facile. Moi, quand j'ai pris mes premiers cours de danse, ça remonte à plus de dix ans maintenant, c'est un immense cap mental à passer et que j'ai mis des semaines et des mois à le passer. Et je pense que je suis encore... À chaque fois que je suis invitée à danser, j'ai les premières minutes, je suis encore sur la retenue. Faire confiance à un homme, que l'homme va nous guider, va nous rattraper, va nous tenir dans le dos, ne va pas nous envoyer nous écraser contre un mur. Voilà. C'est un muscle qu'il faut travailler, il faut le voir comme ça. Et ça apporte plein de bénéfices, plein de joie aussi. Et puis bon, de là, il y a toutes les vertus du sport et les vertus sociales de la danse de couple, qui sont extraordinaires et qui vous ouvrent aussi, qui vous épanouissent. C'est certain, mais je ne parle même pas de ces avantages-là à présent. Inscrivez-vous, prenez quelques cours particuliers, pourquoi pas, et faire confiance à son partenaire de danse. Que ce soit un partenaire connu, que toutes les semaines vous dansez avec le même, ou inconnue. Ce n'est pas facile. Et d'autant plus quand certaines femmes disent, ah oui, je suis grande, je suis forte, j'ai un petit gringalet en face de moi. Non, non, faites-lui confiance. C'est de la technique. La danse, c'est de la technique. Il ne va pas vous écraser contre le mur, ce n'est pas votre force avec la rotation. Projetez comme un boulet face à un mur. Pas du tout. Faites confiance aux hommes. Allez, j'espère que ça vous donnera au moins cette petite volonté, ou cette ouverture d'esprit, ou peut-être vous mettra juste sur la piste, sur une réflexion en disant, ok, bon, moi dans ma vie, c'est vrai que je n'arrive pas à faire confiance aux hommes, encore moins aux hommes que je ne connais pas, et quels sont les autres exercices que je pourrais faire pour apprendre à faire confiance à un inconnu ? Sans pour autant aliéner son cerveau, d'accord ? Dans la confiance, il y a quand même le mot confiance aveugle, quoi. C'est-à-dire que c'est, oui, c'est bon. Il y a un saut de la foi à faire, très clairement. Si justement, tout est sécurisé, bon, ce n'est plus de la confiance. C'est une évidence, ce n'est pas de la confiance. Petit rappel, si vous souhaitez en savoir plus sur la galanterie moderne ou sur comment séduire un homme comme une lady, c'est-à-dire sans faire le premier pas, je vous invite à découvrir le pack duo amoureux. A l'occasion de la fête Saint-Gérard, il y a une offre promotionnelle. Donc, deux grandes formations à prix réduit, 75% de remise. Ces deux formations, vous les trouvez, vous suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Il y a séduire sans faire le premier pas, comment être une lady dans le cadre amoureux. Et la deuxième, la galanterie moderne, l'héritage aristocratique des gentlemen. Pendant quelques jours, cette offre est valable. Profitez-en, c'est l'occasion d'approfondir vos connaissances sur le sujet, mais surtout, qu'on se le dise bien tout de suite. Ce n'est pas la théorie qui va changer votre vie, c'est la mise en pratique. Ne regardez pas ces formations, ne les suivez pas sous forme de divertissement. Pour ça, prenez un bon livre, regardez un film, allez vous promener, faites du sport, inscrivez-vous à un cours de danse. Là, le but, c'est de mettre en pratique l'enseignement. C'est de tester par vous-même. Pas tester une fois, tester sur trois semaines, sur quatre semaines, cinq semaines, réellement mettre en application les principes énoncés, et c'est là que votre vie va réellement changer. Ça, je vous le garantis. Bien, pour en savoir plus, suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Nous, on se retrouve bien vite. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada